L'information peut être un facteur de paix. C'est le credo qu'on partage depuis 20 ans dans une fondation, la Fondation Hirondelle, que je préside. C'est le credo que j'aimerais beaucoup partager avec vous ce soir. La Fondation Hirondelle, ce sont une poignée de journalistes qui ont couvert à l'époque le génocide du Rwanda. Massacre abominable. Massacre provoqué, entre autres, par une information manipulée à travers la radio Mille Collines, qui appelait les gens des voisins qui vivaient en harmonie, plus ou moins, à se massacrer. Ces journalistes se sont dit, plus jamais ça. Si l'information peut être un facteur de haine, il peut aussi être un facteur de paix, mais pas n'importe quelle information. L'information indépendante, l'information neutre, l'information vérifiée, l'information honnête, ce type d'information qui permet aux citoyens de se faire une opinion et d'être vraiment un citoyen. Ce type d'information est capital pour une société. Il est capital parce qu'il permet la construction démocratique de la société. Et comme on le sait, heureusement en Suisse, sans démocratie, il n'y a pas de développement économique harmonieux pour tous. Vous voyez, l'information est capitale. Alors, ces journalistes, depuis 20 ans, ont essaimé, ont ouvert des radios, des médias, des studios de production, des lignes du web aussi. Ça a commencé au Rwanda, proche, plutôt du côté du Zaire, du ex-Zaire, avec Radio Agatacha. Puis, il y a eu le Kosovo, le Congo, le Libéria, le Timor, la Tunisie, aujourd'hui le Mali. La Fondation Hirondelle a chaque jour des dizaines de millions d'auditeurs et de lecteurs. On ne le sait peut-être pas assez en Suisse. C'est un des plus grands médias de Suisse. La Fondation Hirondelle est aujourd'hui aussi réclamée un peu de partout, par l'ONU, par l'Union européenne, par la coopération suisse, évidemment. On lui demande de réfléchir un projet en Syrie, bien sûr. On lui demande de réfléchir un projet en Libye, ce qu'on est en train de faire, en Ukraine. En Ukraine, on vient d'ouvrir et de lancer une première plateforme, un site d'infos web en ligne, en trois langues, en français, en anglais et en ukrainien. Pas besoin de vous dire à quel point le monde est traversé de conflits, de haines, souvent provoquées par des amalgames, par des a priori, par le fait qu'on ne se parle pas. Nous, en Suisse, on sait qu'on peut se parler. On sait que la construction démocratique, c'est ces débats qu'on fait régulièrement. Les gens ne sont pas d'accord. Les gens peuvent être assez vifs dans les débats, mais finalement, l'opinion se fait. Et c'est ça, l'idée de la Fondation Hirondelle. Et c'est ça, c'est peut-être pas non plus tout à fait étonnant que cette fondation ait été créée par des journalistes suisses. Je suis, moi, personnellement très admirative du système que nos ancêtres ont réussi à mettre en place. Je crois que c'est un modèle pour beaucoup. Et c'est ce modèle qu'on essaye de transporter depuis 21 ans. Ce credo ne va pas tout à fait de soi. On voit très bien dans les zones de conflit l'utilité d'une aide alimentaire, d'une aide économique, d'une aide médicale, d'une aide d'urgence. L'information, c'est plus volatile, c'est plus difficile à expliquer. C'est pour ça que je suis là ce soir. J'espère pouvoir faire passer le message. Une société, une société se construit sur des bases solides. Base économique, base politique, institution. L'information est un des piliers essentiels. Nous y croyons, nous y croyons vraiment très fortement. Et la Fondation Hirondelle a acquis, en 20 ans, une expérience unique, unique au monde. Je ne suis pas la seule à le dire. Je préside la Fondation, je ne l'ai pas créée. Je rends hommage à ces journalistes qui l'ont créée, qui l'ont faite et qui travaillent tous les jours. Nous sommes reconnus par l'ONU, par l'Union européenne, par aussi la Suisse. Didier Bourcalter, notre ministre des Affaires étrangères, l'an dernier au Conseil des États, a rendu hommage au travail de la Fondation, parlant précisément d'expériences reconnues internationalement et d'un travail qui mérite qu'on parle de lui. Je voulais juste vous donner un exemple de ce qu'on fait dans un des pays, la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un exemple du mal-développement. Un pays immensément, scandaleusement riche en richesses naturelles, en sous-sol. Et puis, évidemment, scandaleusement pauvre. Un pays à terre, un pays où les institutions ont de la peine à tenir en place. Et dans ce pays, nous sommes là depuis 20 ans, la radio la plus écoutée. D'ailleurs, en général, nous sommes les médias les plus écoutés dans les pays où nous sommes. Et je voulais vous rendre hommage, justement, à ces journalistes, toujours des journalistes locaux, toujours, toujours. Nous travaillons toujours avec des journalistes locaux, dont les programmes sont surveillés. Nous envoyons depuis Lausanne des formateurs. C'est comme ça que nous travaillons dans les langues des pays, et évidemment aussi en anglais, en français. Chez nous, les journalistes n'ont pas de religion, ils sont simplement journalistes. Ils n'ont pas d'opinion, ils sont journalistes. Ils n'ont pas d'ethnie, ils sont journalistes. Au Kosovo, en pleine guerre du Kosovo, il y avait, à la radio Blue Sky de la Fondation Herondelle, des journalistes d'origine kosova et albanaise qui travaillaient en tout à fait belle harmonie au service de l'information. Je vous demande trois minutes d'attention pour vous montrer un extrait d'un film qu'on a tourné sur la Fondation Herondelle à Bangui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ils sont soumis aux mêmes menaces. Un point de repère fiable dans le chaos des guerres civiles. Face aux récents affrontements meurtriers entre milices, la radio tient le cap, celui d'une information factuelle. Mais les risques sont quotidiens. Quand on veut aller quelque part, on prend toujours des dispositions, on appelle pour que les autres aussi pour voir un peu est-ce que nous pouvons venir ou pas. Et donc, eux, ils prennent aussi des dispositions justement pour nous accueillir, pour nous protéger, pour nous faciliter le travail. Donc, on évolue comme ça au fur et à mesure, quoi. Donc, on se renseigne, on cherche à savoir est-ce qu'on peut rentrer, on peut pas rentrer. Mais si on peut pas rentrer, est-ce qu'on va en véhicule, est-ce qu'on y va en taxi, est-ce que, est-ce que, enfin, on prend toutes les dispositions avant de se rendre. Donc, c'est toujours présent à l'esprit, quoi, l'esprit de la sécurité. Et donc, c'est pas facile, quoi. C'est beaucoup plus sûr, on fait cours dans le centre-ville. Là, si vous n'êtes pas musulman, là, vous ne pouvez pas s'occuper librement au kilomètre 5, là. Vous ne pouvez pas traverser le kilomètre 5. Vous passez soit, on vous tue avec une arme ou bien un couteau, tout ça. Samuel est originaire des quartiers chrétiens. Il est en reportage côté musulman, grâce sans doute à l'ouverture, sous bonne garde, du dialogue entre chrétiens et musulmans. Sous cette tente, la réconciliation est peut-être en route. La préoccupation de la population du Troisième Marseillement n'est autre chose que la paix, et la paix véritable. Parce que dans tout ce qui s'est passé en RCA jusqu'aujourd'hui, le Troisième Marseillement a subi un lourd tribut. Donc, ce que demande la population, ce n'est que la paix. Des appels qui ouvriront le prochain journal. La rédaction est centrafricaine. Des formateurs venus de Lausanne viennent mesurer, avec les journalistes, le poids des mots. Aujourd'hui, Radio Ndeke Luca est la plus écoutée du pays. Accepter d'être journaliste aujourd'hui, Ndeke Luca, c'est se sacrifier. C'est dire, j'y vais, avec le risque de laisser ma peau. Mais on continue de le faire, on n'a jamais reculé. Vous avez entendu les gens qui disent, ce que nous voulons, c'est la paix. Je crois que, si on posait la question à la plupart des Syriens, des Ukrainiens, des gens qui vivent dans des situations de crise et de guerre, la plupart diraient, ce que l'on veut, c'est la paix. Et c'est ce message qu'on essaye de passer, à travers cette information vérifiée, à travers aussi le dialogue. Dans chaque média, dans chaque radio, nous avons les débats, les fameux débats. Par exemple, au Mali, pays au bord de la guerre civile, pays traversé par des conflits musulmans, ethniques. Nous avons un format quotidien extrêmement suivi qui s'appelle le grand débat. On y débat, par exemple, des violences intercommunautaires. Voilà les thèmes, la radicalisation, les compromis qui sont politiques. Nous avons réussi à mettre sur le même banc, sur le même table à la radio, nous avons réussi à mettre en face un représentant de la rébellion des Touareg, un représentant des groupes d'armes d'autodéfense, ennemis et un représentant du ministère de la Réconciliation. Encore une fois, en Suisse, on connaît ça, on sait ça, on connaît le dialogue et la puissance du dialogue. C'est ça que nous faisons dans tous nos médias. Nous sommes sur le web, nous avons des maisons de production et nous avons aussi des radios partout. L'information peut être un facteur de paix. C'est vraiment le credo qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.